Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Quand on aime, c'est bien connu, on ne compte pas, surtout quand on est un spécialiste comme Philippe Le Couffle. Les serres tropicales accueillent environ 200 orchidées sorties de ces serres. Quand on commence un stand comme celui-ci, on sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça finit. Parce qu'on peut en mettre énormément. Et c'est le côté sympa. Elles sont partout, sur les parois, dans les arbres, à même la terre. Sur une pirogue trônent des phalaenopsis et des espèces moins connues, comme les paphio-pédilomes, ces impressionnants sabots de Vénus. Il y a quelques années, je disais à mon père que je n'avais pas beaucoup d'attrait pour les sabots de Vénus, que j'étais assez indifférent. Et il me disait à l'époque, tu verras, quand les années auront passé, tu les aimeras, et c'est le cas. Alors, si on aime les sabots de Vénus, on les aime vraiment. Et ceux qui aiment les sabots de Vénus ont toute une collection de sabots de Vénus. Est-ce qu'elles sont plus compliquées que d'autres orchidées ? Il n'y a pas d'orchidées qui soient compliquées, déjà. Bon, j'ai dit une bêtise. Ben oui. Oh, ben mors. L'important, c'est de suivre le mode d'emploi et de les arroser quand elles ont besoin, avec l'eau qu'il faut. C'est-à-dire, les phalaenopsis, vous avez les arroser à l'eau minérale. Et les paphio-pédilomes, qui sont des sabots de Vénus, vont avoir besoin d'une eau un petit peu différente. Vous pouvez les arroser avec l'eau du robinet, qui est plus calcaire. L'expo 1001 orchidées se tient jusqu'au 7 mars prochain, dans les serres tropicales du Jardin des Plantes, à Paris.